Noël, dimanche entre les hypothèses, vous aurez deux partants, on va commencer par, évidemment il est français, qui a gagné pour sa rentrée, comment est-il depuis ? Il a progressé beaucoup pour sa rentrée, c'est une cheval en chuve, c'est dur d'arriver à 100% le matin, il a vraiment progressé pour sa rentrée, normalement on a pensé d'attendre pour le lion rambaud, mais là il a vraiment bien récupéré, après sa course on est obligé d'écourer, il va très bien. Il a sauté dans la semaine avec Félix qui ne pourra pas lui être associé, tous les pecs en couvert. Félix, il a sauté, il était un peu nervé de sauter, comment il a progressé après sa course, mais on a un anglais, Johnny Buck, qui l'a associé avec mon père en Angleterre, et je montais beaucoup avec, je connais très bien, et c'est une top choquée, j'ai confiance en lui, qu'il a monté. Et vous aurez aussi Go à Lille ? Oui, Go à Lille est top aussi, il a très bien cru la dernière fois, et Kevin m'a dit qu'il va progresser pour un peu plus de distance dans le prochain préparatoire, et je pense que ce n'est pas bien cru pour une place aussi. Et c'est aussi un anglais qui va monter Go à Lille ? Oui, c'est un jockey de mon père aussi, Kieran Guttings, qui va monter Go à Lille. Là, on n'a pas beaucoup de chance avec le jockey associé avec nous ici, qu'il a tombé. C'est les risques du métier. Oui, c'est comme ça, on a la chance, on a les bons anglais qui peuvent venir. Certaines mauvaises langues diront qu'ils ne prennent pas de jockey français. Non, 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 pas du tout, c'est vraiment, je veux, c'est le jockey que je connais super bien. Je montais avec un course quand j'étais gentleman, et oui, c'est... C'est une question de confiance ? Oui, oui, c'est le jockey qui saute le show deux fois par semaine chez mon père, c'est, je connais très bien, et j'ai beaucoup confiance. Donc là, avec les deux, les feuilles sont ouverts avec les deux, évidemment, il est français, on se place tous pour voir s'imposer. C'est l'objectif en soi, ou bon ? Non, on est là pour gagner, mais en vrai, l'objectif c'est le Grand Course D, mais on est là pour gagner. Parce que là, il va rencontrer Tellem. Oui, Tellem, c'est un bon cheval, il fait un bon cheval, on va voir, mais on savait le vrai objectif pour tous les chevaux dans le course, c'est le Grand Course D, mais après pour le Coréen, on va voir.